Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais refaire un challenge que vous adorez, c'est un sims égale un carreau, mais cette fois-ci on va le faire avec une petite mamie. On l'a déjà fait avec une simette adulte, une enfant, et là je me suis dit pourquoi pas le faire avec une personne âgée, d'autant plus qu'elle a pas toute la vie devant elle, donc il va falloir terminer la maison avant qu'elle décède, vous voyez. Bon, dit comme ça c'est un petit peu tragique, mais je vous jure ça va être drôle. Donc écoutez, trêve de labla, c'est parti ! On se retrouve avec notre petite protagoniste du jour, Margot. Comme vous le voyez, c'est une petite personne âgée, mais je la trouve adorable, elle est trop mignonne. Par contre, on n'en parle pas de ce collier de perles, on dirait pas trop des dents ici. Genre vraiment, ça m'a choquée quand j'ai ouvert le jeu. Quand on les met un peu sur le côté comme ça, on dirait vraiment des chicots, genre. Je sais pas, je trouve ça un peu étrange. Bref, en tout cas, on n'est pas là pour parler de son collier, on va de suite aller sur un terrain vide et l'enfermer dans un carreau. Regardez comme elle est toute shy, elle est toute timide ma belle. Ah bah regardez, sur ce terrain, il y a fantastique, acoustique et lumière naturelle. Franchement c'est merveilleux, même dans un carreau, elle va s'y plaire, je suis sûre. Ok bon, il est une heure du sbar, c'est un peu spécial de déménager à cette heure-ci, mais soit. Écoutez, on va mettre le carreau à ce niveau-là, comme ceci, et c'est tout. On va la mettre à l'intérieur en se téléportant, et voilà Margot, dans ta nouvelle demeure. Elle est très heureuse, mais ça va pas durer. Donc l'enjeu, je vous le rappelle, c'est que Margot est une personne âgée, d'accord ? Elle n'a pas toute sa vie devant elle, donc il faut qu'on réussisse à construire une maison à partir de rien. D'ailleurs, on va lui enlever tout son argent. Voilà, zéro Simflouze. Et tout ça avant qu'elle décède, donc ça va être assez chaud, vraiment assez chaud. En plus de ça, les personnages d'elle sont un peu plus vulnérables, du coup, si elles sont trop embarrassées, trop mal à l'aise, etc. Elles peuvent facilement clamser. De même pour la nourriture, faut vraiment qu'elle ne manque de rien. Et je dis ça, et il lui manque de la faim. Non les gars, faut que je commence avec toutes les barbères, sinon on va pas s'en sortir. Ah, je sais que vous êtes sadiques, mais quand même, je pense que vous êtes d'accord que je pouvais pas commencer comme ça. Donc écoutez, c'est parti. Bon, évidemment, en premier lieu, on va faire des photos pour gagner des Simflouze. Oh, bah elle aime la photographie, oui. Comme ça, ça va la divertir, en fait. Bon, ça, c'est pas la partie du gameplay que je préfère, je vous avoue. Prendre des photos, c'est pas non plus exceptionnel. Moi, ce que je fais, c'est que j'en prends plein, 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 puis je les vends, voilà. J'ai pas envie de prendre des photos, de vendre. Prendre des photos, vendre. Non, j'en fais plein, plein, plein pendant quelques minutes, et on vendra ensuite. De toute façon, là, il nous faut à peu près, il me semble, 300 pour avoir un chevalet. Même peut-être un peu plus, je sais pas. Non, mais souvenir, ça vaut entre les 200 et les 300, le chevalet. Ok, oula, tiens le coup, tiens le coup, hein. Ok, si on vend tout ça, ça fait 268, les gars. Mais trop bien ! Non, mais trop forte, Margot, trop forte. Je suis sûre, en plus, il y a plein de Margot dans mes commentaires. J'ai pris un prénom assez répandu. Ok, je pense que je le refais deux fois, et puis c'est bon. Ok, let's go, ouais. Là, normalement, on va pouvoir déjà agrandir et acheter un chevalet. Enfin, normalement, hein. Alors, si je fais ça, ok. Il me semble qu'on n'a pas assez pour le chevalet. Ah, on n'a pas assez, non ! C'est 350, un chevalet ! Eh, la honte, j'ai dit que c'était moins de 300. Oh là là ! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va vite y arriver. Ok, je pense qu'on est bon, là. Ouais, c'est good. Bon, là, on va pouvoir acheter un chevalet. Il va nous rester 4 Simplus, par contre. C'est pas la richesse, quoi. On va lui prendre un petit chevalet, comme ça, tiens. Ou plutôt marron, comme ça, ouais. Je le prends jamais, celui-là. Celui-là, du coup, il faut reprendre des photos pour pouvoir faire une toile, parce que je crois que ça coûte 100. Enfin, la plus petite coûte 50, mais ça se revend pas très cher. C'est bon. Toile classique, grande toile classique, c'est parti, Margot. Les toiles classiques, elles se vendent pas mal cher. La dernière fois, vous m'avez dit que c'est les toiles classiques qui valaient le plus. Du coup, je vais vous écouter, ok ? Si vous vous trompez, je vous tue. Enfin, je vous tue dans les cibles, quoi. Parce que j'étais allée voir sur Internet, et il y avait la réponse comme quoi toutes les toiles valaient à peu près la même chose. Et je l'avais dit dans mon dernier challenge, et en commentaire, vous étiez, ah, mais non, mais c'est pas vrai, c'est les toiles classiques. Donc, ok, on fait des toiles classiques, les gars. On verra bien ce qu'il se passe. Pour le moment, de toute façon, elle va encore bien. Ah, niveau 2 de la compétence peinture. Ok, elle l'a vendue 77, son truc. Let's go, on peut encore en refaire une. Ah, en plus, elle est inspirée, ça c'est cool. Mais elle refait la même. Mais Margot, Margot, t'as pas qu'à apito ce que je t'ai demandé, là. Puis d'où c'est une toile classique, ça ? Vous voyez ça au Louvre ? Moi, je le vois pas, hein. Niveau 3 de la compétence peinture, ok. 185, cette fois-ci. Toile pop art. Allez, on va voir, on va voir. Genre ça, ça s'est vendu 185, on va voir si le pop art, ça se vend moins ou plus. Ah, là, elle nous fait des petits pouaires. Je sais pas trop ce que c'est, mais pourquoi pas. On dirait un bug graphique. Oh, le jour se lève, ça fait du bien, ça fait du bien. Non, parce que la nuit, là, ça va deux secondes. Margot, c'est un petit oiseau de nuit. Elle est plus productive la nuit. Eh, eh, voilà, en commentaire. 231, la toile pop art. Non, mais moi, je vous écoute plus, c'est bon, je vous écoute plus, hein. Les gars, vous m'avez menti. Non, là, je suis choquée. Là, de toute façon, on a eu la réponse, hein. C'était sous vos yeux. Non, là, je suis choquée, par contre. On me dit des choses, et après, c'est faux, et je me sens bafouée. Je me sens bafouée. Venez faire un tour à tes tendances. Alors, comment vous dire, on est enfermé dans une case. Comment ça, niveau 4 de la compétence peinture ? Eh, mais c'est Picasso ou quoi ? J'ai failli dire, est-ce que c'est Mozart ? Non, vraiment, là, je pense que... Je me serais pris des commentaires pas très gentils, quoi. 231, encore une fois. Mais les gars, les gars. Mais je crois qu'elle bat tout, en fait. Elle bat la 6 mètres adulte, et elle bat l'enfant. Téma, comment on avance trop vite ? Bon, vas-y, je touche du bois, parce qu'à chaque fois que je dis ça, après, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là ? Un petit tournesol ? Oh, mais canaille ! Je l'avais jamais vu, ce truc. De la couleur de sa robe, en plus. Margot, tu m'épattes. Tu m'épattes, Margot. C'est une grande artiste, hein. 146, celle-là. Ah, l'étoile réaliste, elle se vend moins cher. On va refaire pop-art, hein. Oh non, le comité d'ac. Comment vous dire, messieurs, dames ? Je ne peux pas vous recevoir. Je suis enfermée. Et ton vieux caco-fruits, là. T'as qu'à le manger. Oh, c'est bon, mais regarde pas comme ça, hein. On sait ce qu'il y a dedans, hein. C'est pas fameux. Quoique, Margot est une personne âgée, je crois que... Pour continuer dans les clichés, je crois que les personnes âgées aiment beaucoup les caco-fruits. Margot, tu rates quelque chose, du coup. Tu rates quelque chose. Ouh là 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 ! Ça, ça pourrait être dans les devantures des magasins des Iguals, hein. Margot, tu... Non, 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 non. Tu régresses, tu régresses. 233 ! Purée, mais elle est trop forte. Elle est trop, trop forte. C'est un paysage. On dirait une tâche marrant. Bon, par contre, elle va commencer bientôt à avoir faim. Ça m'inquiète un peu, là. Ça m'inquiète un peu, je vous avoue. 242 ! Oh, je suis une vedette ! Enfin, Margot est une vedette, voyons. Allez, on refait un petit paysage et je pense qu'on va pouvoir agrandir et acheter une glacière, hein. Parce que là, elle va commencer à avoir faim. Je vais pas refaire les mêmes erreurs du passé. Il faut aussi lui acheter des toilettes, sinon elle sera mal à l'aise. Et qui dit mal à l'aise, dit qu'elle ne voudra pas perdre de toile. Et ça, non, ça nous va pas du tout. En plus, les personnes âgées, il me semble qu'elles vont plus souvent aux toilettes. Est-ce que je commence par les toilettes ou par la glacière, les gars ? Oh là là, je sais pas. Je sais pas du tout. Je serais tentée de dire qu'on commencerait les toilettes, ouais. Parce qu'en vrai, on se gagne quand même pas mal assez d'argent rapidement. Et regardez, les toilettes, c'est déjà orange. Donc c'est parti. On va juste agrandir ici, let's go, et lui acheter des petites toilettes. On peut même peut-être acheter les deux déjà, les gars. Genre toilette ici et la glacière. Ouh là là, ouh là là. Mais oui, je vais pouvoir l'acheter de ouf ! Non, les gars, c'est sérieux là ? Mais oui ! Non mais elle est trop forte ! Margot, t'es trop forte ! Je suis choquée là, par contre. Mais attendez, on peut même acheter une douche à ce stade. Non mais what ? What ? Attendez, est-ce que je peux agrandir un peu là ? Ok. Et acheter un sac de couchage, genre ? Bah on peut même acheter un lit. Ah non, il rentre pas. Ça rentre pas, ça rentre pas. Alors attendez, je vais changer quand même quelques trucs. Ouais non mais là, il pourra pas passer. Et si j'agrandis encore un peu ça ? Ah, là on peut plus l'acheter. Mais on peut acheter ça. Ah mais non, c'est celui pour les bambins ! Bon, c'est pas grave. Bon, par contre, on va lui acheter une lumière. Ce serait pas de refus, quoi. Ah mais mon dieu ! Mais c'est trop bien ! Oh ! Bah on respire là ! Bon allez, va faire un petit pissou, ma petite Margot. Oh, c'est quoi ? Ça appelle la numéro inconnue. Oh, c'est Kyle qui va venir chez moi ! Mais j'ai pas de chez moi ! Va caguer ! Ok, là elle va quand même assez bien. Je suis quand même choquée. On y arrive quand même très très bien dans cette partie. En plus, je vois trop sa maison, comment elle va être et tout. Rester bien jusqu'à la fin. Je vais lui faire une petite maison toute mignonne, toute pipou comme dirait Conjureuse. De petite mamie, là, dans le cliché à fond, là. J'ai trop envie. Avec des petits bibelots et tout. Non, ça va être trop mignon. En plus, ce qui est cool, c'est que son divertissement, il est au max. Genre trop bien. Ça la divertit de ouf de peindre. C'est pas le cas pour tous les Sims. 321 ! Ah là, c'est notre record, par contre. Oh ! On va faire une toile abstraite pour voir ce que c'est. Ah ! Ça, je vais aimer, ça. Ça, c'est pas mal. De toute façon, juste après, on achètera le lit comme ça. Eh bien, écoutez, elle aura tous ses besoins vitaux. Il manquera plus que la douche. Et puis, c'est marre, quoi. C'est ciao, comme on dit. C'est ciao. Ah ! Mais c'est beau, ça. 369 ! Encore un nouveau record. Bon, allez, t'as mérité. Va manger un repas rapide et va manger, pourquoi pas, du muesli. En attendant, on va t'acheter un petit bed. Alors, un petit bed. Mais moi, j'ai envie de la mettre trop, trop bien, en fait. Mais ça servira à rien, puisque, bon, c'est vrai qu'après, on va changer. Donc, on va t'acheter un lit de camp, d'accord ? C'est le troisième plus cher, hein. Ça commence pas à être plein, Margot. En jaune. Ça te va en jaune. C'est parfait. Et la douche aussi, j'aimerais bien. Eh, mais vraiment, reine. Reine Margot. En plus, je crois qu'il y a déjà eu une reine Margot. Donc, parfait. Ça me donne envie de faire sautiller ma frange, tout ça, tu vois. Non, mais regardez, là. Manger son petit muesli multicolore, là. Eh bien, on se régale, hein. On se casse le ventre. Ok, bah, c'est reparti au charbon, hein. Toile confiante. Bah, ça va être le lion, encore, ou le tigre, ou je sais pas trop quoi, là, non ? Quand on fait toile confiante, c'est toujours la même chose. Ah, bah, pas du tout. Bah, ferme ta bouche, Marissa. C'est pas du tout ça. C'est les petites taches noires, là. Euh, par contre, va pas me clamser entre les pattes, hein. Je te le dis direct, hein. Imaginez, elle clame sous d'épuisement, genre. Ah, c'est tout, c'est ça ? 301 ? Eh bah, purée. C'est pas fameux, hein. Niveau 7 de la compétence meinture. Waouh. 324. Bon, continue, hein. T'es pas très, très fatiguée, ça va. Oula. T'es un peu tourmentée, Margot, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des gens qui sautent dans le vide ? Ah, bah, c'est... C'est spécial. C'est spécial. Mais... Non, mais c'est vraiment ça. Ah, mais non ! C'est des gens qui se font enlever par les extraterrestres. Ok. Mais il est trop stylé, ce truc. Non, mais il est trop bien. Oh, c'est un chef-d'oeuvre ! Non. 1400. Oh ! Oh là là ! Mais tu régales, Margot, tu régales. Mon Dieu. Ah, ça y est, je suis très riche. Ok, super. Enfin, c'est pas l'impression que j'ai, là, de suite. Mais, euh... Bon, merci. Non, mais je suis choquée, là. Elle nous a fait un chef-d'oeuvre. Je suis sûre, elle va enchaîner sur un second. Elle va enchaîner sur un second, c'est sûr. À chaque fois que je fais un chef-d'oeuvre dans les Sims, j'en refais deux, trois après. Bon, maintenant que j'ai dit ça, l'univers ne va pas vouloir me l'envoyer. Je vais pas faire un chef-d'oeuvre. Vous allez voir. Voilà. Voilà, c'était sûr. Bon, c'est quand même bien. 278, c'est quand même bien. Cette fois, faut pas que j'oublie, quand je vais commencer ma maison, de ne pas mettre deux portes. Parce que la dernière fois, mon Sims, il a fugué, genre. Il a quitté la partie, carrément. Donc là, faut pas que j'oublie. Oh non, encore un tableau qu'on dirait désigual. Son but, c'est d'être affiché dans tous les magasins ou quoi ? Ouh là ! Par contre, elle est fatiguée. Il va falloir que j'aille la faire dormir parce que les personnes âgées, c'est un peu plus compliqué avec la fatigue, etc. Ils meurent vite. Hop là ! Allez, va faire dodo. Ouh là, attends, je vais te mettre les éclairages automatiques, sinon tu vas dormir... Avec la lumière allumée, c'est pas très cool. On n'est pas en prison. C'est quoi cette tenue ? Oh ! J'ai pas fait ta tenue de pyjama. Bah ouais, bah ça se voit. Ah ouais, ça se voit. Ouh là là ! Jour de loterie ! Non ! Venez, on joue. Si on gagne, je hurle. J'ai jamais gagné à la loterie, les gars. Jamais. Si je gagne dans ce challenge-là, c'est hilarant. Ok, ça vaut 100, ça va. Oui, tu vas aller aux toilettes et après, tu vas aller manger un repas rapide du yaourt. Ok, on a joué. On verra la réponse demain. Mais si je gagne, franchement, c'est super. Je crois que c'est 1 million, non ? Quand on gagne à la loterie. Là, j'aurai beaucoup trop d'argent. J'aurai beaucoup trop de cimes flouzes. Ça me servirait pas. Tiens, elle va prendre une petite douche médiative. Elle le chantonne, cette Margot. Elle le chantonne un peu mal, mais elle le chantonne. Bon, je fais pas mieux. Il faudrait mieux que je me taise. Et on repart au charbon. Ah, encore la même toile. Oh, faudrait que ce soit un chef-d'oeuvre. Agatha, la dentelle. Elle veut me voir à Enford & Bagley. Non, merci. Pour me faire taper dessus par ta soeur avec son sac à mer, là. On la connaît, la nièce. Est-ce qu'elle aime la peinture ? Bah oui, ça fait depuis deux jours qu'elle fait ça non-stop. Je pense qu'elle peut aimer la peinture, oui. Eh, mais les toiles surréalistes, ça se vend beaucoup, les gars. Regardez, là, elle est très inspirée, en plus. Oh là 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 là. Une queen est née, quoi. Oh là, ça a l'air un peu plus sombre, ce que tu nous fais, là. C'est quoi, ça ? De la terre ? C'est un squelette de plantes-vaches. Margot, mais t'es folle ou quoi ? Elle est un peu folle, là, ça. T'es un peu dark, aujourd'hui, quoi. Bon, toile classique, c'est parti. Ce serait bien aussi qu'il y ait des toiles jolies qu'on garde. Bon, pas celle-là, par exemple, tu vois. Pour sa maison, parce que comme ça va être un peu dans le cliché, etc. J'aimerais bien qu'elle ait des toiles classiques, quoi, chez elle. Niveau toile de la compétence, entrepreneuriat. Ah ouais, d'accord. C'est une businesswoman, quoi. Qu'est-ce qu'elle nous paye une pomme, là ? T'empêche, elle va être pas mal avec sa petite maison, là. Chez-d'oeuvre, non ! Elle régale 2900 ! C'est pas possible ! Bon, allez, une dernière, une dernière. Je le sens, on va avoir un chef-d'oeuvre, vous allez voir. J'envoie mes ondes et tout, on va avoir un chef-d'oeuvre. Je suis sûre que c'est un chef-d'oeuvre, ça. Allez, c'est un chef-d'oeuvre. C'est pas un chef-d'oeuvre. Je vais garder mes ondes, du coup. Je pense que c'est le mieux. Ok, niveau 8 de la compétence peinture. Bon, allez, va manger un petit repas rapide. De toute façon, là, on va pouvoir commencer à lui faire une mini maison. Ok, bon, c'est parti. On va se mettre en journée, c'est plus agréable. Et donc, ça, je vais le vendre. Ça et ça, on le garde pour le moment. Le lit, on le garde pour le moment. Et c'est parti, je vais commencer à agrandir. Alors, attendez. Je pense que je vais agrandir comme ça, comme ça. D'accord ? Hop, je vais un peu surélever. Je vais refaire une pièce à ce niveau-là, ouais. Ok. Et peut-être une pièce à ce niveau-là qui sera sa chambre. Bon, d'accord. Là, je vais faire un petit Porsche. Comme ça, ouais. Mais les gars, on a déjà la structure de la maison, quoi. Mais j'adore, j'adore. Et là, c'est plutôt chou. C'est même chou-bidou, je dirais. Là, je vais faire comme ça. Oh là là ! Mais j'adore ! Ouais, je pense que ça, c'est plutôt pas mal, ça. Le Porsche, je sais pas si je le fais plus grand ou petit. Moi, je vais rester comme ça, je pense. Bon, les revêtements et tout, j'en ai aucune idée. Je vais m'inspirer de là. Qu'est-ce qu'il y a là ? Oh, c'est quand même assez classique, hein. C'est quand même assez classique. Une petite maison verte comme ça. J'en ai jamais fait des maisons vertes. J'ai envie de tester. Là, les toits, comme d'hab', ça va être l'olilol. Pour ceux qui débarquent, je suis une YouTube Sims de presque 400 000 abonnés aujourd'hui. Et je ne sais pas faire de toit. Voilà, la présentation est faite. De toute façon, c'est marqué sur mon profil YouTube. Puis c'est marqué un peu partout d'ailleurs. Eh oui, je ne sais pas faire les toits. Moi, je ne comprends rien. Les formes et tout. Je ne sais pas où ça va et tout. Genre, regardez-moi ça. Ça, on dirait l'arrière d'une maison. Ce n'est pas normal. Tu sais quoi ? Pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal comme ça. C'est vraiment honteux, genre. C'est honteux. Et je vous jure, j'ai essayé de regarder des tutos et tout. Et je ne comprends rien, encore une fois. Je ne comprends rien. Je n'arrive pas à adapter mes toits à mes maisons, tu vois. Et faire un toit après, en fonction de la construction, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok, donc là, ça me semble pas mal. Je vais mettre des petites bordures de toit. On va les mettre, je ne sais pas moi, blanches. On va faire blanc et vert, un peu comme ça, ouais. Oh, canaille, c'est chou ça. Je vais le mettre là. Oh, j'ai envie. J'ai envie. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai envie de le mettre là, d'accord ? Là, on va mettre des petites barrières blanches quand même pour ne pas qu'elles se cassent la binette, cette petite margot. Eh, mais c'est trop cher les clôtures. C'est l'inflation ou quoi là ? Ah, mais attendez, mais là, je trouve que ça ne va pas, il y a un truc bizarre là. Là, il manque une petite plateforme, je trouve. Ouais, non, parce que ça n'allait pas là. Ok, là, ça me plaît mieux déjà. En termes d'escalier, je mets les verres comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça, hop. Non ! J'ai cassé le sol. Ah, c'est bon. Voilà. Bon, là, déjà, ça me semble être chouette. Puis au niveau du coup de ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va mettre ça. Ouais, on pourrait être assortie à l'escalier. Oh non, mais on dirait grave une petite maison comme ça de petite mamie. C'est trop mignon, j'aime trop. Regardez, après, on va venir à mettre des trucs comme ça aux fenêtres. Oh là là, ça va être trop chou. Je le sens, ça va être trop mignon. J'ai envie de mettre ça là déjà. Voilà, c'était ma petite exigence du jour. Bon, et là-dedans, du coup, ça ressemble à quoi ? Alors, là, on aura la salle de bain, là, la chambre et là, un peu la pièce de vie, quoi, c'est ça ? Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Il nous reste 2500. Je pense qu'on peut quand même commencer à placer, allez, les fenêtres. Pas la porte, sinon elle va s'échapper. Bon, après, je peux la bloquer, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je peux bloquer la porte. Je suis un peu teuteux dans ma tête, un peu zing zing. Oh, ça, ça irait parfaitement. Non, c'est trop mignon. Non, c'est trop chou, je hurle. Non, c'est trop mignon. Ah, c'est trop chou. Non, mais les gars, les gars, c'est une maison trop chou. C'est vraiment trop adorable, je suis désolée. J'aime trop cette petite maison de mamie, là. Puis là, je vais mettre une petite fenêtre blanche juste ici. Oh, c'est trop mignon. Je clams. Vraiment, je clams. Je ne sais pas si je mets des petites fenêtres comme ça dans le cliché, en mode vraiment mamie. Je ne les trouve pas terribles, en fait. Oh, peut-être celle-là, elle est mignonne. C'est vrai que ça s'échoue, quand même. Ça, du coup, hop, on va le mettre plus ici. Ouais. Non, c'est vrai que c'est mignon. C'est mignon à crever, là. Est-ce qu'il y a cette fenêtre, vous pensez ? Moi, je pense que oui. Et du coup, je vais pouvoir mettre mes petites fleurs, là. Oh là là, que ça va être cute, ça. Regardez comme ça va être trop mignonné, genre. Trop mignon. Oh là là, j'adore. Non, ben ça, du coup, t'es mal placé, Coco. Voilà, plus là. Ok. J'aime trop, j'aime trop. C'est vraiment... J'aime trop. Voilà, des petites vignes comme ça. Enfin, ce n'est pas des vignes. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, moi. Des trucs de raisins, là, qui pendent. Bon, déjà, l'extérieur, il est déjà à peu près fait. Je vais mettre des trucs qui traînent, genre des plantes, des petits trucs comme ça. Genre des petits pots, etc. Genre, voilà, des trucs comme ça. Des petits trucs qui traînent, quoi. De toute façon, vous savez, moi, j'aime trop les trucs qui traînent et tout. Le bazar, vraiment. Et mon meilleur ami, quoi. Enfin, dans les Sims, parce que je suis très maniaque dans la vraie vie. Mais en fait, je pense que je me lâche dans les Sims, genre. Ah, attendez, je n'ai pas fait le sol de ça, là. Ah, oups, j'ai oublié. Ce n'est pas bien, Marissa, ce n'est pas bien. Je suis sûre qu'il y a des gens qui me le hurlaient, là, encore derrière. Ah, tu n'as pas mis de carrelage dehors ! Enfin, de carrelage, il ne faut plus mettre de la pierre, non ? Dehors, comme ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Ouais, voilà, comme ça. Oh, 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 that's so mignon, that's so mignon. Je crève, je crève d'amour pour cette petite maisonnée. Oh, non ! La petite boîte aux lettres en pierre. Ah, ben là, on commence à ne plus trop avoir d'argent, par contre. On va se calmer, mais je suis contente, là. Vraiment, je suis contente. Alors, j'ose le dire ou pas, c'est une des plus belles maisons que j'ai faites de ma vie. Je le répète, je ne suis pas une nasse de la construction, donc pour moi, c'est quand même joli ce que j'ai fait. Je suis trop contente. J'ai trop hâte que vous la voyez. Oula, ah oui, là, on retombe en pleine nuit. J'avais oublié qu'on était dans la nuit. Mais déjà, désolée, mais Margot, t'as une bête de maison. Franchement, t'as une bête de baraque. Alors oui, t'as pas encore de frigo, mais j'attends que tu fasses des toiles pour t'acheter un vrai frigo. Ah, j'ai pas bloqué la porte. Oh là 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 là. Verrouillé pour tout le monde. Voilà, comme ça, tu sors pas. T'es enfermée. Ok, hop, 504. Classique. Hop, grande toile classique. Ah, mais elle est pas belle, celle-là, je l'aime pas. Margot, enfin. Oh, mais c'est un chef-d'oeuvre. Oh, mais Margot, je retire ce que j'ai dit. Oh, 1009. 620, c'est une arnaque. Comment ça, chef-d'oeuvre 620 ? Vous vous foutez de moi ou quoi ? Un chef-d'oeuvre, c'est minimum 1000. Ah non, je suis choquée. Là, je suis choquée, le jeu, il m'a vraiment ché dessus, là. Ah oui, Margot, je t'ai demandé un chef-d'oeuvre. Pas de faire un dessin pour une pub de croquette. Ça va pas du tout. Après là, 3600, on va pouvoir quand même déjà commencer à meubler la maison. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle me fait, là ? C'est quoi, ce truc ? Oh, c'est un robot. C'est un robot joyeux. Bon, par contre, elle a grave envie de faire pipi. Va faire pipi, va faire pipi, va faire pipi. Voilà, ça soulage, hein. Ouh là, par contre, là, ouais, va falloir qu'on commence à meubler, hein. Parce que là, elle a faim, la Margot. Margot, c'est trop mignon. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Je pense que je vais supprimer déjà la douche, le lit, ok, et les toilettes. Désolée, t'étais dessus, mais c'est de nécessité, là. Dans un premier temps, je vais placer la cuisine. Enfin, les éléments indispensables, quoi. Donc déjà, ça commence par ce frigo. Ça commence aussi par les toilettes. Mais je voulais, voilà, ces toilettes-là. Et par la cabine de douche. La cabine de douche, en vrai, je pense que je vais prendre celle-là, hein. Une toute simple, hein. Comme ceci, ok. Ensuite, le lit. Le lit, le lit. On va lui mettre un lit, quand même, qui fait assez ancien. Il faut rester un peu dans le cliché, quoi. Je pense que je vais mettre ça, genre. Ah, mais j'aime pas les draps dessus. Là, est-ce que ça me plaît mieux, genre ? Non, ça me plaît pas mieux. Et ça ? Bah, celui-là me plaît mieux, quand même, hein. Ok, bon. La couleur prédominante, on va dire que ça va être un peu le vert, hein. Bon, déjà, ça, je le mets là. Voilà, ça, je le mets là. Et ça, je le mets là un peu au pif, ok ? Je vais commencer par meubler la cuisine. Parce que la cuisine, c'est toute ma vie, d'accord ? Si je commence pas par la cuisine, je meurs. Donc, je vais un peu regarder où est-ce qu'on en est, là. Je pense que la cuisine, du coup, je vais la mettre de ce côté-ci. Attendez, que je réfléchisse. Je vais déjà mettre des portes pour accéder aux pièces, hein. Hop, salle de bain et chambre. Donc, ouais, je peux faire la cuisine ici, hein. Je peux carrément la faire ici. Oh là là, là, je suis un peu perdue. Je sais pas trop ce que je fais. Attendez, je vais mettre un coin comme ça. Je vais mettre le frigo. Ça me plaît pas des masses, là. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le vert qui est trop foncé, genre. Ça fait plus bleu, du coup. Et le frigo, peut-être qu'il faut le faire blanc ou marron comme ça, ok ? Ensuite, au niveau de la cuisine, il manque la gazinière que je vais mettre ici. Ah, la petite gazinière que je veux, je peux pas la mettre. Ah, mon dieu ! Ou alors, je fais hop, comme ça. Et la gazinière, ça va être un truc comme ça, quoi. Ok, et ça, je suis obligée de le mettre, par contre. Parce que, bah, c'est hyper cohérent, du coup. Ok. Ok, donc là, logiquement, on a tout ce qui est vital, etc. Donc là, ça commence à se concrétiser, là. Donc c'est parti, on va refaire quelques toiles, quoique elle a faim. Ah, j'ai pas de poubelle. Je vais acheter une poubelle, sinon ça va être insupportable. Ou elle lave-vaisselle, ou quelque chose. Enfin, lave-vaisselle, c'est trop cher. Des fois, j'ai des idées, ça va pas du tout. Bon, j'ai acheté un évier, hein. Ah, voilà quelle cuisine dans sa nouvelle cuisine, justement. Oula, bah, c'est pas très fameux, hein. Non, en vrai, elle méritait un vrai repas, là. À manger que du yahourt et du muesli. Faites des récoltes, oh ! Ah, bah, voilà, c'est le délice, ça. Regardez-là, comme elle kiffe. Voilà, petite vaisselle. Et ensuite, on ira dormir avant de refaire des toiles, et de refaire des toiles, et de refaire des toiles. C'est quoi ce nain de jardin, là ? Bah, tiens, tu vas me servir pour mon décor. Et un nain de jardin nudis. Non, mais n'importe quoi. Bah, je vais les accumuler ici, et ce sera ce nain de jardin pour son jardin, tout simplement. Ah, on n'a pas gagné la loterie, c'est Sarah Scott qui a gagné. Bah, c'est pas grave, vous savez quoi ? On est très bien comme ça. Ouh, ça commence à être poussiéreux ici, hein. Il va falloir que j'achète un petit aspirot, hein. Oh non, elle est tendue. Oh non, 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 non. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, ça. Bah, tu sais quoi ? Je vais vendre vous, hein. Voilà, vous n'aviez qu'à pas être là. Puis tant pis, j'aurais pas de main de jardin. Puis je vais acheter un aspirateur, voilà, comme ça, elle sera bien. Puis je trouve ça cute aussi qu'elle passe l'aspirateur, je sais pas. Ça fait plus RP, quoi. Allez, tiens, avec ton magnifique pyjama, là. Viens passer l'aspirateur. Bah, voilà, tu vois, c'est mieux. Parce qu'elle, elle était tendue. Ah, mais non, mais attendez. Oh non, elle fait un burn-out. Mais pourquoi tu fais un burn-out, ma belle ? Je croyais que c'était à cause de la poussière, moi, que t'étais pas contente. Elle fait un burn-out. Oh non, la pauvre, je suis choquée. Je suis horrible. Mais après, comme la peinture, ça la divertit, pourquoi elle fait un burn-out ? Ah, bah, c'est bon, c'est passé, hein. Il suffisait de passer l'aspirateur. Par contre, ton pyjama, je valide pas du tout, Margot. Ah, elle nous fait des figures mathématiques, là, où je sais pas ce qu'elle est marquée. Comme elle est concentrée, voilà, c'était proposé, alors je l'ai fait, hein. Ok. Et ça, ça se vend combien ? 112. Oh, c'est nul ! Non, Margot, je suis déçue, là. C'est qui, celle-là ? Oh, un héritage ! Bah oui. Allez, 2500. Bah, c'est cool, merci. Ah non, mais elle est encore tendue. Bah, ça, alors. Bon, de toute façon, là, à mon avis, on va pouvoir meubler, hein. On a assez d'argent. Mais ça m'embête qu'elle soit tendue. Comment je peux faire ? Bah, tiens, elle va manger des petits pois. Voilà, puis nous, on va meubler. Bon, déjà, ce qui serait cool, c'est qu'on ait les revêtements, aussi. Parce que là, ça fait très froid. Donc, dans le salon, j'avais pensé à un truc assez vieillot. Mais bon, bah, c'est le thème, hein. Genre un truc du genre, quoi. Un peu vert. Ah, peut-être ça. Quoique. Quoique, hein. Dans le thème, les gars. Mais c'est plus bleu que vert, là. Donc, non. Déjà, dans la chambre, on pourrait mettre quelque chose du genre. Je verrais bien ça, tu vois, dans la chambre. Ça pourrait être cute, mais un peu plus vert. Ouais, ça, je pense que c'est pour la chambre, hein, les gars. Ah, tiens, dans la chambre. Ah, du coup, le lit, il faudra le changer. Parce qu'il est beaucoup trop... Beaucoup trop avec des motifs, quoi. Ouais, on va mettre ça dans la chambre. Et là, du coup... Je sais pas. Ah, il y a ça, sinon. Ça, en vrai, c'est pas mal, hein. Ça, en vrai, c'est pas mal du tout, même. Et pour la salle de bain, il faut un truc un peu kitsch. Un peu kitsch, un peu kitsch. Genre ça. Ça, c'est complètement kitsch, hein. Et encore. Et encore, ça va, je trouve. On va mettre ça, ouais. Au niveau des sols, alors... Ah, mais là, ça me gêne, en fait. Je sais pas. J'aimerais bien que ce soit du carrelage au mur, ici. Enfin, je sais même pas si on met du carrelage au mur des cuisines, moi. Je fais toujours ça, mais peut-être que c'est pas bon, quoi. Je ne sais pas. Hé, mais t'as lâché tes petits pois. Pourquoi t'as lâché tes petits pois ? Pourquoi t'as lâché ses petits pois ? J'ai pas compris. Au sol, je sais pas du tout quoi mettre, là. Là, je suis perdue, par contre. Oh, je suis grave perdue de ouf, là. Ça, c'est trop foncé. Ça, c'est trop bizarre. Ça, c'est quoi ? Bah, ça, j'aime pas. Ah, je trouve rien ! Ça me stresse quand je trouve pas ce que je veux. Ah, bah, ça, ça va bien, non ? En fait, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas de démarcation dans la cuisine. Je sais pas, je trouve ça hyper strange, quoi. Oh, ça, ce serait parfait, mais... C'est compliqué, hein. Ce serait parfait, mais c'est moche, quoi. Faut quand même que ça nous plaise, tu vois. On va pas faire un truc dégueu. Genre, ça, c'est parfait, quoi. Ouais. Bah, c'est ça qui va pas, en fait. C'est le mur qui va pas. Est-ce qu'on mettrait pas juste un mur blanc ? Un mur blanc ? Oh, non, oh. Eh, mais je suis perdue, j'arrive pas ! J'arrive pas à faire un truc que j'aime bien, c'est fou. Enfin, que j'aime bien et qui va avec le thème, quoi. Genre, là, là, ça me paraît plus cohérent. Et du coup, le sol de la salle de bain, ok. Et là, le sol d'ici, j'en fais quoi ? Je crois qu'à l'ancienne, on a de la moquette. En tout cas, ma amie a de la moquette dans sa chambre. Donc, on devrait mettre de la moquette. De la moquette verte, comme ça. Ouais, ok. C'est compliqué, hein. Du coup, pour continuer dans la cuisine, il faudrait mettre des meubles en hauteur. Voilà, ok. Ça, c'est bon. On va mettre une cocotte ici, comme si c'était sur le feu, quoi. Là, il y a une petite poule qui est adorable. Je pense que là, ouais, c'est bien cliché, en tout cas. Ah, on voulait une cheminée aussi. Je vais laisser ça pour la cheminée. Ok, en tout cas, là, ça me convainc. Ça me convainc vachement. On va faire la petite salle à manger, quoi. Ok. Ah, je trouve ça mignon, ça va ? Je trouve ça mignon. Non, franchement, j'avais peur, mais ça devient quand même cohérent, là. Puis là, j'aimerais bien mettre une cheminée, du coup. Qu'est-ce qu'on a comme cheminée ? Oh, mais elles sont jolies, les cheminées, en vrai. Genre celle-là, voyons, sur la change de couleur, avec le petit bois à côté, comme ça. Non, c'est plutôt chou. Non, mais regardez-moi ça, comme c'est mignon. Là, on va lui mettre, hop, des petites plantes. Là, je vais lui mettre encore des plantes. Non, en vrai, c'est mignon. Je trouve ça adorable. Voyons si on allume la cheminée, si ça fait pas tout flamber. Par contre, change de tenue, hein. Margot, on n'en peut plus de ta tenue. Ah oui, bah oui, bah mets tout par terre. Bah super, hop, dans ton inventaire. Oh, elle se réchauffe avec sa petite cheminée. Non, non, c'est trop bien. Ah, j'ai bien fait de mettre une cheminée. Non, mais pour le moment, l'ensemble est plutôt cohérent. Bon, c'est pas beau, d'accord, mais c'est cohérent. Enfin, ça fait vraiment une petite maison de mamie, quoi. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien pour le moment. Ok, elle est devenue confiante, donc je vais pouvoir refaire des toiles. Un chef-d'oeuvre ! 2007, trop bien. Allez, refais-en, je t'en supplie. Encore un chef-d'oeuvre ! Oh, 721, c'est une blague. Donc ça, c'est une blague, par contre. Ça, c'est trop de la triche. Genre, ils disent, ouais, c'est un chef-d'oeuvre et tout, et c'est moins de 1000. Je comprends pas pourquoi. C'est quoi, chef-d'oeuvre, en fait ? C'est pas tant le prix, c'est genre plus la qualité, non ? Ah, bah on s'en fout de la qualité. Ah, bah voilà qu'elle nous parle à Mona Lisa. Eh bah, c'est intérêt d'être un chef-d'oeuvre, hein. Ouais, bah même pas. Le jour férié, fête des récoltes était horrible. Pardon, Margot, tu retires dessus ce que t'as dit, là. Ah, chef-d'oeuvre, je préfère, je préfère. 2000, ça, c'est cool. Allez, encore un petit chef-d'oeuvre. Non mais les gars, il enchaîne les chefs-d'oeuvre. 1900, let's go ! Bon, là, je suis en train de mettre quelques petites babioles. Je vous ai carrément oublié, j'étais même pas en train de parler. Donc là, j'ai mis ces petites babioles, j'ai mis des petits cadres, etc. Puis là, je cherche s'il n'y a pas d'autres cadres cohérents, genre. Genre ça, tu vois, ça pouvait être quelqu'un qu'elle connaissait, ou... Ça me paraît plutôt cool. Mais sachant, je vais le mettre dans sa chambre. Ouais, voilà. Bon, là, ça me paraît cool. Bon, là, ça m'a l'air terminé, en vrai. J'ai juste peut-être mettre un tapis, mais c'est tout. Mais là, il faut un tapis qui fait pas du tout moderne. Bon, on en a, c'est pas le souci. Mais est-ce que ça va pas faire un truc bizarre avec la cheminée ? Quoi qu'un tapis sur du carrelage ? J'en ai aucune idée, mais c'est pas fameux, je trouve. Je sais pas, je trouve ça bizarre, en fait. Je trouve ça super strange. Ouais, non, je trouve ça chelou. Je trouve ça grave chelou. Bon, un fauteuil à la rigueur, parce que là, ça manque de quelque chose ici. Ah, bah parfait ! Ça, c'est trop bien. Ça fait un peu cliché, mais en même temps, on aime bien. On aime bien le cliché. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Puis là, il faudrait des rideaux, parce que chez les petites mamies, il y a toujours des petits rideaux. Ouais, trop mignon ! Ceux de la salle de bain, je vais mettre ça. Voilà. Pourquoi des rideaux, ça me fait rire ? C'est pas drôle. Bon, je pense que pour ce qui est du salon, salle à manger cuisine, c'est terminé. Là, je vais faire tout ce qui est, bah, autre. Par contre, hop, je vais changer cette lumière. Je vais mettre un truc un peu plus vieillot, pour le coup. Genre ça, ouais. Oh là là ! C'est typiquement l'ambiance que je voulais. J'adore. Voilà. Oh non ! Les gars, ça me fait retomber en enfance. On dirait vraiment une maison de mamie, genre. Oh, c'est trop chou. C'est trop, trop bien. Toutes les mamies qui regardent ma vidéo, là, elles vont trop vouloir habiter là-dedans. C'est obligé, genre. Par contre, pour la salle de bain, je pense que je vais mettre une baignoire. Un peu comme ça. Les toilettes, je vais les mettre ici. Enfin, non, ici plutôt, ouais. Avec les fameuses sorties de bain. Voilà. J'aime trop. Voilà, le truc avec la pharmacie. Là, évidemment, le dentier. Oh non, il se met pas bien ! Ah non, là, je suis dégoûtée, par contre. Attendez, je veux qu'il se mette bien, sinon ça n'a pas de sens. Oh, alors je le mets là ? Non, je vais le mettre là. Ouais, voilà. Comme ça. Ah, mais il n'y a rien qui se met bien, je suis pas contente. Décidément, je ne vais pas réussir à le placer. On y est presque. On y est presque. Promis, on y est presque. Ah, bah my god, j'ai cru que je n'allais pas réussir, vraiment. C'était compliqué. Et puis panier à linge. Puis hop, je voulais mettre ça aussi. Voilà. Ça, ça fait typiquement grand-parent. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je trouve que ça fait trop, ça. Et là, la petite planche a repassé. Non, c'est trop ! C'est trop mignon, les gars ! Elle va être trop bien là-dedans. Et donc là, il manque la chambre. Bah, la chambre, j'ai envie de vous dire, elle est déjà presque faite. J'ai juste changé le lit parce qu'il est trop avec des motifs. Avec le mur, c'est pas cohérent, je trouve. Voilà. Ça, c'est plus cohérent, déjà. Ok. Bon, les rideaux, ils font n'importe quoi. Ça, ça me saoule, par contre. Et est-ce que ça, si je change la couleur, il y a d'autres personnes dessus ? Oui. Ok. Nickel. C'est totalement ce que je voulais. Ah, il ne va pas manquer grand-chose, là, les gars. Parce que là, on va pouvoir mettre des petites tables de chevet. Et il ne va manquer pas grand-chose après. Là, il me manque un dernier truc. Si je peux le mettre, c'est magique. Je ne peux pas le mettre ! Ok. C'est reparti pour faire quelques toiles. Allez, fais-moi un petit chef-d'oeuvre. Et là, je te mets hyper bien. Genre, vraiment, je te mets bien. Oh, elle m'a fait un chef-d'oeuvre ! Non, mais trop forte ! Eh bien, écoutez, on va finir sa chambre. Non, mais elle est trop forte. Elle m'a écoutée, genre. Bon, je vais lui remettre des petites babioles, etc. Mais c'est fini, les gars. Ça, on va faire genre, c'est sa petite fille ou son petit-fils qui lui a fait. Le petit lapin. Bon, bah, écoutez, les gars. C'est terminé. On va visiter. Je suis trop, trop contente de ce que j'ai fait, là. Donc, voilà à quoi ressemble la maison terminée. On est parti d'un seul carreau avec zéro simflouze, les gars. Je trouve ça incroyable. C'est la première fois que je suis aussi fière d'une maison. Genre, vraiment, je la trouve, je sais pas, hyper cute, quoi. Bon, déjà, à l'entrée, on a, voilà, un petit seau, un petit pot, des décos murales, les petites vignes, là, que j'aime beaucoup. Je la vois trop jardiner dans cet espace, quoi. C'est trop bien. En plus, avec la vue, s'il vous plaît, non, mais elle est au max, là. Franchement, elle est au max. Donc, quand on rentre dans la maison, on tombe directement sur la pièce de vie. On a la petite cuisine avec la toute petite salle à manger. La cuisine, vraiment, elle est typique des grands-parents, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, mes grands-parents, la cuisine, elle est à peu près comme ça. C'est un peu la déco, tu vois, avec les petites babioles, la petite cocotte. Ah non, c'est trop, trop bien. Quand on se tourne, voilà, on a une petite plante. Et là, hop, on tombe sur l'espace de vie, qui, franchement, est plutôt réussi, à mon sens. On voit bien qu'on est chez une petite mamie, quoi. Enfin, je vois mal un couple, je sais pas, moi, travaillant dans les réseaux sociaux habité là. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, on a vraiment une identité. Et je trouve ça super cool, super cohérent, avec la petite cheminée allumée et tout. Évidemment, le chevalet que j'ai pas supprimé, qui nous a permis, bah, d'avoir tout ça. Donc voilà ce que donne la pièce de vie en long, en large, en travers. Ensuite, là, on va tomber sur la salle de bain. Boum ! Oh là là, elle est trop bien aussi ! Là aussi, je trouve qu'on a vraiment une identité, surtout avec le petit dentier que j'ai galéré à placer d'ailleurs. Mais, ouais, franchement, je me verrais grave jouer dans cette maison. Avec un petit couple de personnes âgées, ça pourrait être super cute. Et ensuite, quand on retraverse la pièce de vie, on va tomber, bah, écoutez, sur la chambre. Et là, on a notre petite Margot qui est en train de se préparer. Voilà, elle se fait une petite beauté. Elle se maquille sur sa petite coiffeuse. Et donc derrière, on a son espace pour dormir, son lit, ses babioles, ses portraits. Voilà, c'est assez simple, mais c'est quand même assez complet, je trouve. Donc écoutez, ce challenge est maintenant terminé. Dites-moi si vous avez d'autres idées avec un Sims égale un carreau. Moi, j'adore ce genre de challenge, voilà, où on évolue, etc. Donc ce serait vraiment avec plaisir. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501